Salut, c'est Pierre Danel, aujourd'hui on va changer, on va arrêter un petit peu le métal et on va faire un peu de jazz. Voilà, donc on va travailler des accompagnements de walking bass mélangés avec des accords. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc sur ce premier exemple, c'est tout simple en fait, tout ce que j'ai fait, c'est décliner en fait des 2-5 en fait, tout simplement, sans résolution, dans lesquels je vais incorporer en fait une walking basse tout en gardant mes accords en fait, donc ça va être tout simple au niveau de la walking en fait, on va simplement viser en fait des notes d'approche et des triades en fait, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va faire à peu près le même style d'exercice mais simplement sur une grille complète. Donc là j'ai choisi Autumn Leaves. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, pour cet exemple, tout simplement, je vais vous montrer un petit peu deux manières d'approcher le 2-5. Donc voilà, une en partant de la corde de La et une en partant de la corde de Mi grave. On répète deux fois la grille en fait, de façon à ne pas avoir à recommencer en fait, à repartir du point de départ, on va tout simplement continuer au fur et à mesure la walking en descendant. Donc tout simplement. Une fois que j'arrive ici sur mon Ré, je vais l'encadrer avec une triade, chromatisme, pour retomber sur mon Sol. Vous remarquerez que je fais toujours une petite approche au début. Même motif après, pour retomber sur mon Do. On continue après la grille, jusqu'à répéter encore le La, et du coup qu'on va retrouver ici sur la corde de Mi, pour la basse. Donc là, je vais encadrer avec une triade mineure, pour le baptisme, pour retomber sur mon Ré. Pareil, on arrive sur le Sol, triade, chromatisme, d'approche, pour retomber sur un Do majeur 7 et non pas ce Do 9 là. Bref, donc je répète. Voilà, donc pour ces deux petits exemples de walking basses tout simplement. Vous aurez remarqué aussi qu'il va falloir travailler un petit peu son indépendance au niveau du pouce et des doigts en fait. Les doigts qui vont tirer les accords et le pouce qui va gérer la walking. Oui, et du coup aussi, petit travail à faire en fait, si vous le travaillez au métronome, c'est prendre en référence le 2 et le 4 en fait, en after beat. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Sur ce bon café et cette belle tasse Nightwish, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, pour moi c'est le matin, à plus tard, ciao ! Merci. Merci.